6h38 à Brazzaville au Congo, le fils cadet du président Denis Christel, Sassou Nguesso, de nouveau visé par des accusations de corruption. Des malversations qui seraient liées à l'exploitation des ressources naturelles de son pays. Selon une enquête du quotidien Le Monde Afrique et du groupe australien Fairfax, Sassou, fils, aurait monnayé il y a une dizaine d'années l'obtention d'un permis d'exploitation minière au profit de l'entreprise australienne Sundance pour une mine de fer située à la frontière camerounaise. A l'appui de ces accusations, Le Monde Afrique et Fairfax ont eu accès à des documents classés confidentiels. Florence Maurice L'affaire remonte à 2006. Selon Le Monde Afrique, Denis Christel, Sassou Nguesso est alors approché par l'entreprise Sundance qui souhaite l'exclusivité sur l'exploitation de la mine de fer de Mbalam Nabella. Après plusieurs rencontres, selon des documents internes à l'entreprise consultés par Le Quotidien, un deal aurait été trouvé. Le fils cadet du président et son neveu, Rodrigue Sassou, s'arrangent pour obtenir le permis d'exploitation et en échange, ils se voient attribuer 30% du capital de la filiale locale de Sundance. S'en seraient alors suivis une série de transferts et de reventes d'actions qui leur auraient rapporté plusieurs millions d'euros. Le tout est censé se dérouler dans la plus grande discrétion, grâce notamment à l'intervention d'un juriste, Olivier Fabrice Sill, qui, toujours selon les documents internes consultés par Le Monde Afrique, aurait étudié avec le fils Sassou et aurait à la fois servi d'intermédiaire et de prête-nom à certaines transactions. Seulement voilà, un an plus tard, l'homme à l'origine de ce deal, le géologue australien David Porter, décide de poursuivre en justice l'entreprise Sundance pour une histoire d'honoraires impayés. Et le voilà pour étayer ses accusations qui livrent à un tribunal australien des piles de faxes de courriers et de documents confidentiels internes à l'entreprise sans, semble-t-il, se rendre compte du scandale qu'il pourrait provoquer. Florence Maurice, le ministre de la Communication du Congo-Brazzaville, contacté par RFI, estime, lui, que les documents cités par Le Monde ne sont pas juridiquement recevables et qu'à ce stade, l'ouverture d'une enquête au Congo n'est pas justifiée. Quant à Denis Christel Sassou-Nguesso, il nie tout lien avec l'entreprise Sundance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada